Eh bien, je pense que oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin au nom de la Fondation pour les Générations Futures. C'est notre troisième webinaire autour des ERA Awards et on va s'intéresser ce matin aux prix qui ont été décernés en économie durable et en finance durable et responsable. Pour ces deux prix, comme pour tous les autres ERA Awards, on a la chance de bénéficier du soutien de précieux partenaires. Il y a IBA, qui est leader mondial de la protonthérapie pour le traitement du cancer, qui soutient l'ensemble des ERA Awards. Et puis, on a des partenaires spécifiques à nos deux prix du jour. Il y a la région Wallonne, Bruxelles Environnement et l'agence Wallonne de l'air et du climat qui soutient le ERA Awards en économie. Et puis, Financité, qui est un mouvement pluraliste dont le but est de développer la recherche, l'éducation et l'action en matière de finances responsables et solidaires, qui soutient, vous vous en doutez, notre ERA Award en finances. Alors, les jeunes diplômés que vous allez entendre aujourd'hui se sont tous distingués par une approche systémique du développement durable. Ce développement durable qui est la raison d'être de la Fondation pour les Générations Futures. Ça veut dire qu'ils ont tous adopté une démarche de pensée et d'action à 360 degrés dans leurs travaux qui tiennent compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et participatives. Alors, j'ai quelques petites recommandations d'usage pour vous avant qu'on ne démarre. Vous voyez en dessous de votre écran l'onglet Participants qui vous permet de voir qui est en ligne ce matin. Juste à côté, l'onglet Discuter qui est très important pour nous, puisqu'à l'issue de chaque présentation de travail, il y aura dix minutes de questions-réponses. Et c'est via ce petit onglet Discuter que vous pourrez leur poser vos questions, que je me ferai un plaisir de relayer. Vous avez aussi les réactions des petits émoticônes qui vous permettent de dire si vous appréciez ce qui vient d'être dit ou écrit dans le fil de la conversation. Et alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est tout en haut à droite, vous avez affiché et on vous conseille de choisir le mode intervenant plutôt que galerie, histoire de bien voir l'essentiel évidemment de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Si jamais vous rencontriez un petit souci technique, vous avez la possibilité de contacter notre assistante technique. Vous la reconnaîtrez à son nom, FGF, assistante technique. Et vous pourrez, si vous allez voir dans la discussion, choisir de ne parler qu'à cette personne-là. Et donc, n'hésitez pas à lui faire part de vos soucis si vous en rencontrez ce matin. Mais j'espère que ce n'est pas le cas. Alors, on est ensemble pour 1h45 environ. Il y a six travaux qui vont être présentés, trois en économie, trois en finance. Après que chaque primé ait présenté son travail pendant trois minutes, on laissera la parole à sa promotrice ou à son promoteur. Et ensuite, au président du jury, soit en économie, soit en finance, selon les cas. Et après ça, il y aura dix minutes qui vous sont consacrées. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est toujours très agréable quand c'est fluide, que ça circule et que nos primés ont l'occasion de développer un petit peu plus ce qu'ils ont dû exprimer en trois petites minutes à peine. On va commencer avec notre ERA Award en économie durable. Donc, trois travaux dans cette catégorie, je vous le disais. Et on va démarrer avec Adrien Eylenbosch, qui ouvre le bal, qui est le lauréat 2023 de ce prix. Adrien, tu as terminé ton master en droit à la Faculté de droit et de criminologie de l'UCLouvain. C'était en août 2022. Et tu es actuellement bénévole au sein de projets de développement durable en Amérique du Sud. Tu es ce matin en Bolivie où il est 4 heures du matin. Donc, merci d'être là et de nous rejoindre. Et ton mémoire s'intitule « Peut-on réguler la publicité pour des produits non durables ? » État des lieux et droits comparés. Alors, tu as eu une promotrice et un promoteur pour ce mémoire. Charles Hubert-Borne, qui est professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l'UCLouvain. Et Christine Frison, qui est chargée de cours dans cette même faculté. On retrouvera ton promoteur dans quelques minutes. Mais en attendant, Adrien, c'est à toi. On t'écoute pendant trois minutes. Et alors, je vais peut-être inviter les autres à couper non seulement les leçons, mais aussi la vidéo. Comme ça, on peut tous se concentrer sur Adrien. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour m'écouter aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier la Fondation des Générations Futures pour m'avoir décerné ce prix. Alors, pour commencer, saviez-vous qu'un consommateur moyen est exposé à environ 15 000 stimuli commerciaux par jour, donc 15 000 micro-publicités. Évidemment, ces micro-publicités, elles incitent à la consommation, voire à la surconsommation de biens et services. Et ça ne tend pas vers la sobriété qu'on souhaite. Donc, la publicité a deux impacts distincts sur l'environnement. Il y a d'abord l'impact direct. Donc, en fait, le fonctionnement et la production de la publicité émet des gaz à effet de serre. Et il y a aussi l'impact indirect, qui est que la publicité incite, justement, je vous le disais, à la consommation de biens et de services. Alors, l'enjeu de réduire la publicité, c'est évidemment de réduire les gaz à effet de serre engendrés par cette publicité. Et donc, ma question de recherche était, peut-on réguler la publicité pour des produits non durables ? Ce sont, par exemple, les SUV, les énergies fossiles, l'aviation, la consommation de viande, etc. Alors, pour ça, dans ma méthode, j'ai d'abord fait un état des lieux de la législation belge, ce qui était déjà en place. Et puis, je l'ai comparé à la législation française. J'ai pu constater qu'elle était, pour l'instant, en avance par rapport à la législation belge. Plusieurs outils sont mieux en France. Et j'ai aussi, notamment, fait une approche comparative avec la régulation de la publicité pour le tabac, qui a de nombreuses similitudes. Alors, dans mon approche systémique des quatre P, en ce qui concerne le P de Planète, bien évidemment, il y a le lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. En ce qui concerne le People, c'est notamment la réduction de la publicité, permet l'amélioration de la santé mentale, parce que la publicité est une sollicitation permanente pour le cerveau qui n'est pas super bonne. En ce qui concerne la participation, j'ai notamment démontré l'efficacité de la démocratie directe avec les travaux de la Convention citoyenne pour le climat en France. Et en ce qui concerne la prosperity, le fait de réguler la publicité pour des produits non durables, cela veut dire qu'il va falloir créer des emplois pour vérifier justement les critères de durabilité des publicités. Alors, mes résultats, tout d'abord, j'ai pu observer que les impacts environnementaux de la publicité étaient clairement incompatibles avec les engagements de la Belgique, les engagements climatiques, donc il faut changer la publicité. J'ai aussi vu, comme je vous le disais, que la France a une longueur d'avance sur la Belgique, donc il serait souhaitable d'adapter des outils français dans la législation belge, comme l'affichage environnemental connu sous le nom d'Ecoscore sur les publicités, ou bien le dispositif Wipub, etc. Et alors, dans les perspectives, ce qu'on pourrait souhaiter dans cette thématique, d'abord, un nouveau débat sur la proposition de loi qui avait été faite pour réguler la publicité sur les véhicules les plus polluants. Et puis, des adaptations des outils français, comme je le disais, et encore des recherches sur l'efficacité de la réduction de la publicité sur la réduction de la consommation. Voilà, merci pour votre écoute. Merci, merci à toi, Adrien. On va se retrouver dans quelques minutes, évidemment, pour les questions-réponses. N'hésitez pas, déjà, si vous avez des questions pour Adrien, à les poser dans le fil de la discussion. Et je vais inviter à présent ton promoteur, Charles Hubert-Borne, à nous rejoindre. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Alors, un petit mot sur ce mémoire d'Adrien et ce qu'il a permis comme avancé dans son domaine. Vraiment, félicitations, Adrien. Je ne t'ai pas encore vu, puisque tu es en Bolivie, comme un autre étudiant. Donc, oui, c'est un mémoire qui est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il est à, finalement, l'articulation entre le droit de la consommation et le droit de l'environnement. Et je trouve que ça, c'était déjà très intéressant. Ce mémoire montre l'opposition frontale entre publicité et transition. Il pointe les lacunes du droit belge sur la régulation de la publicité et l'intérêt, justement, d'une approche comparée avec d'autres pays comme la France ou des villes comme Amsterdam, par exemple. Et justement, le fait que, finalement, l'environnement est absent un petit peu du code de droit économique ici en Belgique, alors qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur pour réguler la publicité, si ce n'est des règles de principe comme la proportionnalité, qui sont des règles, je dirais, qui sont tout à fait applicables et réalistes. Et donc, son message, c'est vraiment de donner des recommandations qui pourraient être prises en compte directement par le gouvernement fédéral et des organismes comme le CSA, par exemple. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, le président du jury en économie durable, c'est Michel Horn, qui est actionnaire administrateur des laboratoires Ortis et il soutient différents projets qui ont en commun la santé et la durabilité. Il est entrepreneur en résidence au Venture Lab de l'Uliège et il accompagne différents projets qui sont portés par des entrepreneurs étudiants ou de jeunes diplômés. Il n'a pas pu être là, mais vous le voyez déjà, il a tenu à nous laisser un petit message. On l'écoute. Ce juriste a évidemment fait une très belle étude comparative en se basant sur des exemples très concrets, en France notamment, et met le doigt sur des problèmes liés à la publicité, que ce soit dans le cadre du greenwashing ou dans le cadre d'activités qui sont finalement néfastes en termes environnementaux et qui sont promues. Et dès lors, il pose des pistes qui permettraient, si les décideurs politiques s'y mettaient, et évidemment on est dans le cadre du green deal et donc peut-être que les circonstances sont favorables, donc des mises en place de systèmes réglementaires qui permettraient de limiter ce type ou d'interdire ce type de pratiques publicitaires. Voilà, merci à Michel Horn de nous avoir laissé ce petit message et je vois déjà une première question pour toi, Adrien. Alors, quels sont, selon toi, les freins majeurs au niveau politique pour une taxation générale sur les publicités ? Pour une taxation ? Est-ce qu'il y a des précisions dans la question ? Alors, on va laisser peut-être venir les précisions, mais en attendant, tu parles beaucoup de l'exemple français que tu as l'air de bien connaître, ce qui n'est forcément pas le cas de tout le monde. Alors, quand tu parlais d'affichage environnemental ou de WePub, en fait, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'affichage environnemental, en fait, en Europe et en Belgique principalement, on connaît ça sous le terme d'Ecoscore, dans la Convention citoyenne pour le climat en France, donc un groupe de personnes qui avaient travaillé aussi sur cette thématique, qui parlait de CO2 score. Et donc, c'est en fait un espèce de score d'émission d'un produit qui prend en compte son cycle de vie, ses besoins, ressources naturelles, etc. Et c'est déjà affiché sur certains produits, mais ça pourrait être affiché sur la publicité qui concerne ces produits également. Il y a par exemple maintenant en France, justement, une obligation pour les voitures de mettre une étiquette d'émission, donc avec le nombre de grammes de CO2 qu'ils émettent au kilomètre. Et alors, le dispositif WePub, c'est en fait, donc pour l'instant, on pouvait mettre sur notre petite boîte aux lettres un autocollant non-pub, si on ne souhaitait pas de pub. Et alors, maintenant, il y a une phase test de trois ans en France où on va pouvoir, à la place, mettre un autocollant OuiPub. Et c'est seulement si on a ce autocollant sur notre boîte aux lettres qu'on recevra les pubs. Et dans le cas contraire, on n'aura rien, ce qui diminue fortement le nombre de publicités papiers, etc. et donc des émissions engendrées. Oui, effectivement. Alors, je t'entendais parler d'éco-score, donc ça veut dire qu'on ne va pas interdire la pub pour les voitures polluantes, mais on peut encore faire de la publicité, mais en étant vraiment bien informatif, en tout cas pour le consommateur. Voilà. En tout cas, dans un premier temps, être bien informatif. Après, dans un second temps, si on voulait être plus strict et aller plus loin, on pourrait commencer à dire, voilà, les voitures qui émettent plus de 95 grammes de CO2 au kilomètre, par exemple, c'est un chiffre qui avait été mis dans une proposition de loi, ne pourront plus être faits. Et comme ça, on tendra vers des voitures moins polluantes, même si le consommateur aura encore le choix lui-même d'acheter une voiture plus polluante, juste, il n'y aura plus de publicité dessus. Voilà. Voilà, merci pour ces précisions. Alors, on a une sous-question, donc, par rapport à cette taxation générale sur les publicités. Appliquer une taxe générale sur les publicités pour des produits non durables, permettant de dégager des moyens budgétaires, permettant à des autorités publiques de diffuser des messages en faveur de produits durables. Oui, alors, eh bien, les freins à cette taxation, déjà, je pense qu'il y a un rôle des lobbies, évidemment. Par exemple, le lobby de l'automobile, étant donné que les publicités automobiles, c'est un des plus gros problèmes, on va dire. Donc, c'est les publicités qui sont le plus sanctionnées ou remises dans les cadres par le jury d'éthique publicitaire. Donc, c'est un jury qui fait de l'autorégulation. Donc, c'est des gens du secteur qui choisissent de se soumettre à certaines règles. Voilà. Après, il faut aussi qu'il y ait une volonté politique. Évidemment, c'est partagé entre les différents partis. Certains partis sont favorables, d'autres un peu moins. Voilà. On l'entendait, ton promoteur disait que tu faisais des recommandations qui pourraient être soumises, justement, aux autorités politiques. Est-ce que tu as essayé de faire des démarches dans ce sens ? Eh bien, d'abord, concernant la proposition de loi qui avait été faite par rapport à l'interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants, j'avais contacté ceux qui avaient écrit cette proposition de loi parce que, malheureusement, elle n'avait pas été débattue. Donc, cette proposition de loi avait été déposée en 2020. Étant donné que c'était la crise Covid, elle a sûrement été jugée secondaire à ce moment-là. Et donc, voilà, dans mon mémoire, je dis qu'il faudrait relancer le débat sur cette proposition de loi. J'ai aussi lu qu'il y avait récemment eu une proposition de loi qui avait été faite pour interdire les publicités pour les énergies fossiles qui a été déposée par le groupe Ecolo Kroon. Voilà, donc maintenant, il faut justement contacter ces personnes et essayer de mettre la question pour dire qu'on est derrière ces propositions et qu'on souhaite qu'elles soient mises en œuvre. Oui, c'est ça. Alors, une intervention de Gilles Solé. Bonjour, merci pour la présentation. En Belgique, la startup GiveAction, c'est assez vocal sur la publicité et fait notamment un travail avec l'RTBF sur la publicité durable. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les contacter et quelle est votre vue sur leur travail ? Alors, oui, je connais absolument cette startup. Ça a démarré il n'y a pas si longtemps. J'en ai brèvement parlé dans mon mémoire. Je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de les contacter. En tout cas, pas pour l'instant, mais ça se mettra peut-être un jour. Évidemment, c'est une bonne initiative. Donc, au lieu, voilà, moi, dans mon mémoire, je parle de la réduction de certains types de publicités, certains contenus publicitaires. Mais on peut aussi, évidemment, c'est une autre piste que je n'ai pas explorée, mais qui peut se faire, favoriser certaines publicités qui sont bénéfiques, donc qui seraient pour des produits ou pour des attitudes en faveur de l'environnement. Il y a aussi la RTBF, justement, qui a lancé à la mi-mars. Donc, il n'y a pas si longtemps. Le blue screen, c'est juste avant le JT de 13h et de 19h30. Ils mettent des créneaux horaires où c'est seulement les publicités qui répondent à certains critères de durabilité qui pourraient être diffusés. Bon, voilà, pour l'instant, comme il n'y a pas d'avantages, ce n'est pas moins cher pour eux de les mettre à ce moment-là. Bien évidemment, un petit agriculteur, par exemple, il ne va pas avoir les moyens de mettre sa publicité, mais bon, c'est un bon début de favoriser ces publicités bénéfiques à l'environnement. Formidable. Bien, merci. Merci beaucoup à Adrien et félicitations à toi pour ce travail. Merci aussi à ton promoteur qui était avec nous aujourd'hui. Et on va poursuivre. Et bon, bonne suite de voyage, en tout cas. Que tous fassent du mois. Merci. Au revoir. Pour toi. On va découvrir à présent un travail qui a été nommé dans cette même catégorie d'économie durable. C'est le travail de Camille Hart. Bonjour, Camille. Bonjour. Voilà. Alors, ton travail s'intitule Fin du monde, fin du mois, même combat, transition climatique et justice sociale à l'ère du Green Deal, le cas du logement en région de Bruxelles-Capital. Alors, Camille, tu as terminé ton master en sciences de gestion à la LSM, la Louvain School of Management de l'UCLouvain. C'était en août 2022. Et tu es actuellement stagiaire en Venture Philanthropy chez Telos Impact. Ton promoteur pour ce mémoire, c'est Éric Cornuel, qui est professeur de stratégie dans cette même LSM de l'UCLouvain. Et il est aussi président de la Fondation européenne pour le management. Eh bien, Camille, tout est dit. C'est à toi. On t'écoute. À tout de suite. Un grand merci pour cette petite introduction. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je vais vous inviter à faire un petit pas en arrière et c'est reprojeté en 2019, où le slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat » résonne dans les rues de France et d'ailleurs. En effet, à ce moment-là, le mouvement des Gilets jaunes, qui est, je le rappelle, né en protestation contre la hausse du prix du carburant, fait rage et témoigne du sentiment de délaissement ressenti par une grande partie de la population. Alors, au même moment, en 2019, le mouvement Fridays for Future rassemble des centaines de milliers de jeunes dans les rues du monde entier en faveur de l'action climatique. Alors, si le lien entre ces deux mouvements n'est pas très visible de prime abord, il est pourtant très tangible. Ce mémoire a justement exploré la relation entre ces deux enjeux en ciblant une problématique bien particulière, qui est la transition énergétique et le logement chez les plus vulnérables en région bruxelloise. Alors, pour répondre aux enjeux du Green Deal, la région bruxelloise entend s'attaquer au premier poste d'émission de gaz à effet de serre à Bruxelles, qui sont les logements. Dans une grande stratégie de rénovation, la ville souhaite diviser la consommation énergétique des bâtiments par trois d'ici 2050. Une stratégie certes ambitieuse, mais dans un contexte où un tiers de la population vit en situation de détresse économique à Bruxelles et que ce même pourcentage fait face à une forme de précarité énergétique, cette politique inquiète. Pour répondre à cette tension, l'analyse de ce mémoire a tenté de mettre en lumière une problématique qui est aujourd'hui peu documentée en région bruxelloise. Ainsi, la première partie de ce mémoire a révélé qu'une série d'éventualités, à savoir la hausse du prix du carbone et de l'énergie, la répercussion éventuelle des coûts de rénovation sur les loyers et une croissance potentiellement ralentie, pourrait entraîner une augmentation de 10 % des dépenses de consommation des ménages les plus pauvres au cours de la prochaine décennie. Or, ce poste de consommation occupe déjà 40 % du total budget chez les plus précaires. Il s'agit donc d'une situation inégalitaire et qui constitue un réel danger pour ces populations. En effet, leur budget n'étant fatalement pas extensible, une augmentation du poste budgétaire du logement impliquerait une réduction des autres dépenses et donc potentiellement une détérioration de la qualité de la vie. Or, il existe désormais un large consensus autour du fait que le succès de la transition écologique dépendra dans une large mesure du degré de soutien de la société. Ainsi, la deuxième partie de ce mémoire a, au contact d'experts, de politiciens et d'acteurs du terrain, pu consolider trois pistes exploratoires permettant une meilleure prise en compte des plus vulnérables dans le projet de la transition écologique. Il s'agit de placer l'aspect comportemental au cœur des politiques de consommation énergétique qui sont aujourd'hui très technologiques, augmenter l'offre des logements sociaux en région de Bruxelles-Capitale, qui fait figure de mauvais élèves pour le moment, et faire de la transition un processus inclusif et participatif, où les citoyens ne seraient pas de simples bénéficiaires passifs des politiques de transition. Celle-ci constitue autant de pistes qui nécessiteraient un mémoire à part entière, mais celle-ci constitue un premier pas vers une transition plus inclusive, qui est désormais très nécessaire, comme Frank Simmermans le disait, l'actuel vice-président de la Commission européenne. La transition sera sociale ou ne sera pas. Merci de votre écoute. Merci, merci à toi Camille. Alors ton promoteur Éric Cornuel n'a pas pu être des nôtres, malheureusement, le président de ce jury non plus, mais lui il nous a laissé une petite vidéo, Michel Horn, et on va le retrouver tout de suite avant de passer aux questions-réponses, donc n'hésitez pas déjà à poser vos questions à qui vous en avez. Merci. Merci. Alors Michel Horn devrait nous arriver dans un petit moment. On l'a entreaperçu en tout cas. Est-ce que vous voulez qu'on commence par les questions-réponses ? N'hésitez pas à nous dire… Ah voilà, alors voici. Le sujet porte évidemment sur une réalité, malheureusement, de la vie des habitants en région Bruxelles-Capitale. Être dans un logement social n'est évidemment pas l'endroit idéal pour pouvoir procéder, par exemple, à des aménagements thermiques en vue de réduire la consommation de chauffage et donc de réduire l'impact. Le travail met vraiment le doigt là-dessus sur ce problème et invite à la réflexion les décideurs politiques, les administrations, de telle manière à ce qu'à terme, on tienne plus compte de cette précarité pour permettre à cette portion de la population d'être elle aussi contributive à une meilleure empreinte environnementale. Voilà, voilà pour ce petit message qui nous a été laissé par Michel Horn. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite à Camille. Alors, il le disait, t'invites effectivement les pouvoirs publics à la réflexion. Est-ce que tu as pu le faire concrètement ? Est-ce que tu serais qu'on se travaille auprès d'eux ? Oui, alors, j'ai pris soin évidemment d'interviewer des personnes du monde politique belge, notamment des membres du cabinet d'Alain Marron. Et évidemment, je leur ai envoyé mon travail suite à sa publication pour ces choses que je pense par la région bruxelloise. On a notamment vu qu'un haut comité pour la transition juste a été lancé peu après mon mémoire. Et donc, on voit que c'est quelque chose dont s'approprient les politiques de plus en plus. Et j'espère que mon mémoire peut contribuer à la réflexion également. Alors, c'est vrai que tu lances des pistes, je vais y revenir tout de suite. Félicitations Camille, avez-vous pu rencontrer les sociétés de logement social qui seraient amenées à jouer un rôle important dans cette transition ? Non, je n'ai pas eu cette occasion-là. J'ai lu énormément à ce propos. Et c'est vrai que même au-delà de la sphère politique bruxelloise qui met en lumière ce manque crucial de logements sociaux à Bruxelles, c'est quelque chose qui est pris en compte même au niveau d'institutions internationales comme l'OCDE, qui met en lumière que Bruxelles fait figure des élèves comparés à ses voisins européens, un moment où le logement social constitue un réel filet de sécurité pour ces ménages les plus précaires. Et à ce stade, aux régions bruxelloises, on mentionne des fils latents qui peuvent s'étaler jusqu'à 10 ans, ce qui semble complètement ahurissant quand on sait que le logement représente une telle sécurité pour ces populations. Alors pour les immeubles à appartements, comment résoudre le problème légal suivant ? 75% des propriétaires doivent être d'accord pour effectuer des gros travaux énergétiques. Oui, c'est un grand frein à la transition énergétique et la rénovation des bâtiments à Bruxelles. C'est bon comme ça ? Ça dépend des moments où on te perd. Je vais mettre mon micro ici. Non, non, en fait, ce n'est pas la voix, c'est vraiment la… On sent que c'est la connexion, il y a un souci par moment, c'est assuré comme ça. Donc voilà, on t'écoute. Oui, j'ai perdu le fil de ma discussion. Les propriétaires qui doivent être d'accord pour effectuer des gros travaux sur le… Donc comme je disais, il y a énormément d'appartements à Bruxelles, plus que dans les autres régions. Et en plus de ça, les populations les plus précaires sont sous l'évidence plus tiers supplémentaires du fait que la rénovation ne dépend pas que d'eux. Donc au-delà de la barrière financière, il y a cet aspect qu'ils puissent ne pas avoir le levier direct sur les rénovations. Et ça constitue un grand frein parce qu'il y a des problèmes de split incentive, comme quoi ce serait le propriétaire qui prend en charge le coût des rénovations, mais il n'en serait pas le bénéficiaire direct parce que c'est le locataire qui aurait ce bénéfice sur sa facture énergétique. Et donc c'est en effet un frein supplémentaire à la transition à Bruxelles. Alors, jouer sur le précompte immobilier en fonction du PEB, est-ce que ce ne serait pas un bon moyen aussi de stimuler les propriétaires à rénover ? C'est en effet, je pense qu'une piste qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment dans la taxation du précompte immobilier. Mais après, le PEB, comme mon mémoire a pu l'analyser, il est vu aujourd'hui comme un outil primordial dans la transition énergétique à Bruxelles et comporte notamment certaines limites, notamment le fait qu'il est très technique et repose sur des estimations d'occupation qui sont assez générales et qui ne prennent pas en compte l'aspect comportemental du citoyen. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, qu'un bâtiment avec un PEB A extrêmement bien isolé et une consommation similaire à un petit logement avec un PEB médiocre, mais dont la consommation serait largement moindre. Donc, le PEB est effectivement une préconciliation énergétique à Bruxelles, mais il a pourtant certaines limites. Alors, une dernière question. Bravo pour votre travail. Est-ce que vous vous êtes penchée sur l'impact de la financiarisation du secteur de l'immobilier sur la rénovation? C'est une crise que j'ai explorée parce qu'elle revenait effectivement dans les entretiens, notamment avec les politiques. Mais ce n'est pas un volet que j'ai creusé davantage, car la financiarisation du secteur est extrêmement complexe. Et comme je le disais, les pistes que j'ai mentionnées en tuition, mais elles constituaient une recherche à part entière. Donc, je ne m'avancerai pas là-dessus. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Camille. Et félicitations pour ce travail. On va retrouver la porteuse du troisième travail, justement, en économie durable, nommé dans cette même catégorie. C'est celui de Sophie Moreau. Bonjour, Sophie. Alors, est-ce que Sophie est avec nous ? Voilà, je fais déjà une petite présentation. Alors, tu as terminé ton master en politique économique et sociale à la FOPES du Lucie Louvain. C'était en juin 2022. Et tu es actuellement enseignante à l'ESA, qui est l'École supérieure des arts Saint-Luc-Liège. Et ton mémoire a pour titre « Les perspectives de diffusion des initiatives citoyennes dans le secteur de l'énergie renouvelable ». Et ta promotrice, c'est Florence de Gavre, qui est enseignante à la FOPES de Lucie Louvain, chercheuse au CIRTES. Et j'espère que je prononce bien les noms. Elle est également conseillère du recteur sur la politique de genre, égalité et inclusion. On la retrouvera dans quelques instants. En attendant, Sophie, on t'écoute. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, mon mémoire traite de la maîtrise de l'énergie et plus précisément de la réappropriation de l'électricité par les citoyens, les citoyens qui sont désireux de faire d'énergie autrement. Il s'est centré sur le positionnement des membres des coopératives d'énergie renouvelable qui sont réunis au sein d'une coopérative, donc RESCOPE, face à un projet d'investissement dans un parc éolien en mer du Nord, qui s'appelle le projet de coopérative CICOP, et qui représente un changement d'échelle très, très important pour ces organisations. Alors, l'approche multiniveau qui a été mobilisée pour mon mémoire a permis, dans un premier temps, d'identifier ce qui limitait le développement des initiatives citoyennes dans la société actuelle. Alors, il y avait, de manière assez importante, un manque de professionnalisation qui est lié à un manque de ressources et qui est une menace d'essoufflement pour les coopérateurs bénévoles. D'un autre côté, il y avait aussi l'évolution technologique et la complexification des projets éoliens qui demandaient des compétences et des capitaux toujours plus importants. Et enfin, un autre frein qui a été identifié aussi, était plus institutionnel, et là, c'était un manque de soutien politique ressenti par les coopérateurs, et qu'il y avait un peu un manque de reconnaissance des projets citoyens face à d'autres acteurs que seraient les grands groupes industriels et commerciaux. Donc, les résultats de l'analyse montrent que la perspective de surmonter ces obstacles est une motivation pour les coopérateurs de rejoindre le projet CICOP, qui représente une perspective de revenu, un gain en visibilité, un gain en reconnaissance aussi, et donc une meilleure prise en compte des citoyens en tant qu'acteurs du marché de l'énergie. Mais cette motivation est en balance avec des réticences au sein de certaines coopératives, et ces réticences sont liées à la peur de l'ampleur de l'investissement financier qui est nécessaire pour rejoindre ce projet. Aussi, sur un plan plus idéologique, la peur de s'écarter des bases des valeurs coopératives qui sont plus tournées vers des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, la mise en lumière de deux options qui se présentaient, soit un repli sur soi avec un risque de marginalisation des initiatives citoyennes, ou l'intégration au marché qui représente un risque de dilution des valeurs citoyennes. Tout ça mettait en lumière la possibilité d'une voie intermédiaire, où on aurait une complémentarité des projets locaux et des projets extra-locaux. Et cette voie intermédiaire devrait chercher à rendre un changement d'échelle plus sécurisant pour les acteurs locaux. Par exemple, si des organisations fédératrices comme Rescope ou SICO devraient veiller à mettre en place un système de gouvernance qui intègre les initiatives locales, donc les coopératives locales, de façon à rendre les projets plus sécurisants et plus significatifs aussi. Donc, un projet comme un investissement en mer du Nord, il faut que ça ait du sens aussi pour les coopératives locales. Donc, les conclusions d'études montrent que le projet SICO va bien dans le sens d'un changement d'échelle et qu'il permet, c'est un vrai vecteur de diffusion pour les initiatives citoyennes, mais que cette complémentarité entre les projets nécessite un travail de communication, d'information et d'éducation sur les spécificités et la plus-value des initiatives citoyennes dans ce domaine. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup, Sophie. On va retrouver tout de suite ta promotrice, Florence Degavre. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi le travail de Sophie a-t-il été important, justement, dans son secteur ? Alors, je pense d'abord que, bon, je refélicite, j'en profite pour te reféliciter, Sophie, et également tous les lauréates et les lauréats. Et puis, merci aussi à ERA de mettre en avant ces étudiantes et étudiants et les institutions qui promeuvent des thématiques durables. Je voudrais juste souligner un aspect du mémoire de Sophie, c'est qu'il se fait, effectivement, vous l'avez mentionné et très bien prononcé à la FOPES, qui est une faculté ouverte de politique économique et sociale, et donc qui met en avant aussi la perspective des acteurs de changement et comment est-ce que des acteurs de changement peuvent se mobiliser autour de thématiques sociétales. Et parce que la plupart des mémoires qui sont faites à la FOPES sont vraiment en lien avec des thématiques sociétales et la façon dont les politiques publiques, comment les politiques publiques se constituent autour de ces thématiques sociétales et comment des acteurs peuvent justement investir aussi des politiques publiques. Et je trouve que le mémoire de Sophie, dans ce sens-là, il est tout à fait exemplaire de cette volonté-là. Je voudrais aussi souligner une autre caractéristique du mémoire de Sophie, c'est qu'il est fait, la commission qui a accompagné Sophie est une commission partenariale. Nous étions avec Fabrice Collignon, qui est coordinateur des Rescope. Et ça, je pense que c'est important aussi de le souligner parce que beaucoup de recherches sur les thématiques de l'économie durable sont des recherches partenariales et des recherches interdisciplinaires. Et on l'a vu déjà dans les mémoires précédents. Et donc, elle mérite aussi une visibilité et un soutien spécifique. Et c'est aussi le mérite, je pense, de Sophie de s'être plongée précisément dans un cadre interdisciplinaire et partenarial puisqu'il y avait quelqu'un dans sa commission qui était en prise directe avec le terrain. Alors moi, je voulais juste souligner quatre mérites du mémoire de Sophie qu'il y en a bien plus. Mais il y a d'abord le fait de s'intéresser à l'économie citoyenne dans le domaine de l'énergie. Ce n'est pas nécessairement dans ce domaine-là que les étudiants et étudiants se dirigent. Ça rend vraiment visible une dynamique qui est une dynamique collective qui est très impressionnante. Je pense qu'un deuxième mérite, c'est de s'intéresser aux coopératives en particulier et à ce que la spécificité du modèle coopératif permet ou justement ne permet pas en termes de dynamique d'innovation. Elle met très bien en évidence la tension entre certaines valeurs et le fait, et c'est un troisième mérite je pense, qu'il y a des tensions entre la façon dont les différents coopérateurs envisagent la trajectoire de transition au sein même des coopératives. Et puis, dernier mérite, Sophie a mobilisé un cadre qui n'est pas n'importe quel cadre, qui est le cadre multiniveau sur les transitions soutenables, qui est un cadre théorique très complexe, qui a une grande valeur heuristique, mais qui n'est pas facile à maîtriser et qui permet à la fois de comprendre les dynamiques d'innovation dans des secteurs, le secteur de l'énergie, à la fois en s'intéressant aux acteurs et à l'intérieur de ce qui se passe, enfin, ce qui se passe à l'intérieur des acteurs, mais aussi à la façon dont ces acteurs peuvent influencer de manière générale le système énergétique. Et donc, pour ça, je pense que c'est un mémoire qui a une grande valeur parce qu'elle montre vraiment comment appliquer un cadre théorique très complexe à une question bien particulière et bien concrète. Voilà. Merci, merci à vous pour cette belle intervention. Et on va retrouver une dernière fois le président de notre jury en économie durable qui nous a laissé une troisième petite vidéo. L'Algérie a été unanime et interpellé par la problématique qui consiste en fait à mettre en évidence la distance entre les initiatives citoyennes locales et un projet qui est majeur et très distant physiquement de l'endroit où les gens agissent au point de vue local. Et ça a une application sur la motivation parce que les personnes qui sont dans une dynamique locale se demandent comment, quelle est l'utilité d'avoir un projet qui soit à méta. Et donc, ils se sentent peu concernés ou pas concernés par la chose. Et donc, le travail met en évidence cette distance et est probablement une manière de permettre aux gens d'y réfléchir et peut-être de s'impliquer plus. Voilà, avec le son, ce sera mieux. Et on remercie évidemment Michel Horn pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions à Sophie dans le fil de la discussion. Alors Sophie, une première question. Bravo pour ce travail. Cicope deviendrait la coopérative citoyenne de loin la plus ambitieuse en Belgique, environ dix fois newbie. Peut-on, selon vous, tirer des leçons de l'expérience de newbie pour augmenter les chances de réussite de Cicope ? Je ne suis pas une spécialiste de newbie. J'ai aussi suivi le projet. Mais j'espère qu'il n'y a pas de lien direct dans les trajectoires. Mais en tout cas, ça montre que rien n'est jamais acquis. En tout cas, il faut poursuivre sans cesse la spécificité des projets citoyens. Et ça demande de la remise en question, je pense, continuelle pour se resituer et augmenter les chances de persister dans ce domaine-là. Parce qu'à un moment, dans le mémoire, il y a aussi des liens avec d'autres expériences qu'il y avait eu avec des coopératives citoyennes, comme ça, qui intégraient des marchés plus importants. et qu'il y ait très fort la poursuite de ces projets par rapport au soutien politique. Et qu'il disait qu'il fallait que ce soutien soit pérenne, en tout cas trouver une manière de pérenniser ce soutien et la situation des coopératives. Parce qu'il y a toujours un risque de récupération par d'autres acteurs ou par la modification du projet. Donc, ça demande en tout cas une attention soutenue et continue. Tu pointais notamment la nécessité d'un travail de communication, notamment envers les instances politiques. Est-ce que c'est un travail qui est en cours ? Est-ce que ça fait partie de tes ambitions ? De mes ambitions à moi, pas spécialement. Mais oui, c'est un travail continu qui est mené par des associations comme Rescope. C'est vraiment dans leur mission, en tout cas dans ce qui permet la poursuite de ces projets. C'est vraiment d'insister sur la spécificité des initiatives citoyennes par rapport à d'autres acteurs et insister sur la plus-value de ces projets. Pourquoi c'est plus intéressant, en tout cas ce que ça peut apporter à la société de développer des projets citoyens plutôt qu'un projet uniquement commercial. Mais il y a vraiment une éducation qui doit être faite. Il y a souvent beaucoup de confusion par rapport à la participation citoyenne qui consiste juste à mettre de l'argent dans un projet environnemental, par exemple, ou une véritable implication qui impliquerait une modification du mode de consommation, par exemple. Et donc, il y a vraiment un travail d'éducation et d'information à faire autour de ça. Parce que les confusions sont très rapides et très faciles. Et il y a certainement aussi un facteur qui joue, c'est quand même le facteur temps, parce que les initiatives citoyennes, c'est quand même aussi du temps qu'on prend sur ses loisirs pour s'investir, pour aussi aussi de comprendre les tenants et les aboutissants des projets dans lesquels on entre, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Oui, tout à fait. Oui, il y a un investissement, d'où la nécessité aussi de donner le plus de sens possible à ces projets-là, pour être plus disponibles. Oui, c'est ça. Alors, posez vos questions à Sophie. Si vous en avez, n'hésitez pas. Peut-être un petit mot, Sophie, sur l'expérience qui a représenté ta participation au ERA Award. C'était un peu une aventure. Donc, on ne sait pas tout à fait bien dans quoi on met les pieds quand on s'engage. Mais je veux dire que j'étais très agréablement surprise par le suivi qu'il y a eu autour des projets. On a eu une rencontre il y a un mois et demi, deux mois, avec les autres nominés. Et c'était très intéressant, très dynamique et très enthousiasmant, les rencontres avec les autres personnes. Donc, voilà, je remercie beaucoup ERA et tout le travail qu'il fait autour de ce projet. On nous demande ici, est-ce qu'il y a aujourd'hui des structures, justement, qui pourraient prendre ce rôle d'éducation et d'encadrement des coopérateurs ? Alors, pour les coopérateurs en général, il y a des structures qui encadrent vraiment ce genre de projet, notamment la SAWB, où il y a des organismes comme ça qui diffusent énormément d'informations sur ce qu'est une coopérative, comment réussir sa coopérative. Donc, oui, à partir du moment où on s'intéresse au sujet, il y a beaucoup d'informations. Mais de manière plus générale, vers des personnes qui ne connaissent pas ce projet-là, c'est beaucoup les… soit Rescope, soit les coopératives citoyennes qui se chargent aussi de ce rôle d'éducation au niveau local, alors, dans leur milieu. Alors, je me permets une question qui n'a rien à voir, je sors un peu du cadre, mais je vois que tu enseignes à l'ESA, l'école supérieure d'ESA. C'est quoi le lien entre ton master ? Est-ce qu'il y en a un ou pas du tout ? Est-ce que c'est une formation complémentaire que tu as choisi de faire ? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, voilà. C'est juste parcours de vie, une envie d'expérimenter autre chose, voilà. Formidable, merci. Merci beaucoup, Sophie, bravo pour ce travail. Merci aussi à ta promotrice, Florence Degave, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous propose à présent de changer de catégorie. On va s'intéresser à la finance durable et responsable. Et la lauréate de cette catégorie, c'est Cécilia Labioz. Bonjour, Cécilia. Bonjour. Ah, voilà, te voilà. Alors, tu as terminé un master en sciences de gestion à HEC Liège en septembre 2022 et tu es actuellement business analyst chez Deloitte Belgium. Et ton mémoire de master s'intitule « Le lien entre l'actionnariat et le score ESG des entreprises ». Tu as eu un promoteur pour ce mémoire, c'est Georges Hubner, qui est professeur de finance à HEC Liège et qui est par ailleurs administrateur de Belfius Bank et fondateur des spin-offs Gambit et Sopiade. Cécilia, je propose de t'écouter tout de suite. C'est à toi. Merci. Merci beaucoup à tous d'être présents pour ce webinaire. Donc, tout d'abord, est-ce que vous saviez que les entreprises cotées en bourse sont maintenant évaluées sur trois dimensions, l'environnement, le social et la gouvernance, afin de mesurer leur durabilité ? Donc, cette évaluation porte le nom de score ESG et reprend la première lettre de chacune des trois dimensions. Donc, comme on le sait tous ces dernières années, l'inquiétude à l'égard du changement climatique prend de plus en plus d'importance. C'est le cas aussi pour les investisseurs qui ont une envie d'investir dans des entreprises qui font attention à leur durabilité et donc qui se reflètent via le score ESG. De cette envie des investisseurs, les entreprises cotées en bourse font également de plus en plus attention à ce score ESG et donc mettent en œuvre des manières de l'améliorer. Donc, dans cette optique, j'ai voulu étudier un facteur clé qui peut influencer les investissements durables et donc le score ESG. Et ce facteur, ce sont les actionnaires. En effet, les personnes qui détiennent l'entreprise, donc les actionnaires, ce sont eux qui permettent les choix importants au sein de l'entreprise et donc aussi en matière d'investissement durable. C'est eux qui permettent des changements conséquents au sein de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de l'étudier. Sur base de ce que j'ai pu découvrir dans la littérature, j'ai étudié trois aspects de l'actionnariat. Tout d'abord, la structure. Donc, c'est le fait que l'actionnariat soit concentré ou plutôt dispersé. Donc, un actionnariat concentré, ça se caractérise par une seule et même personne qui détient la majorité de l'entreprise. Ensuite, j'ai étudié les types d'actionnaires. Donc, j'ai divisé les actionnaires en plusieurs grandes catégories. Il y en a cinq. Tout d'abord, l'actionnariat familial. Donc, c'est une entreprise familiale où l'actionnaire majoritaire est détenu par un membre de la famille. Ensuite, il y a l'État. Il y a les investisseurs institutionnels. Donc là, on parle de fonds d'investissement. Il y a les entreprises et les individus, donc comme vous et moi. Et enfin, le dernier aspect, c'est le pays d'implantation de l'entreprise. Les conclusions que j'ai pu tirer de mes recherches, c'est que ces trois aspects sont vraiment indissociables. Si on veut agir efficacement sur les investissements durables dans son entreprise. Donc, par exemple, une conclusion que j'ai pu faire, c'est que lorsque l'actionnaire majoritaire est l'État ou un individu, ça n'a pas le même impact sur le score ESG. Donc, l'État aurait tendance plutôt à améliorer ce score, alors que les individus, au contraire, le détériorent. Et une autre conclusion que j'ai pu faire, c'est que, par exemple, l'actionnariat concentré n'a pas le même impact selon les pays d'implantation de l'entreprise. Donc, les pays nordiques, par exemple, ont tendance à améliorer le score ESG lorsque l'actionnariat est très concentré, alors que dans d'autres pays, on a l'effet inverse. Donc, pour conclure la présentation de mon travail, je pense que c'est un sujet très riche qui mérite d'être encore plus étudié que ce que je l'ai fait actuellement. Il y a beaucoup de pistes de réflexion de ce côté-là, parce que l'actionnariat permet vraiment d'agir à la base et c'est lui qui permet des changements considérables au sein de l'entreprise. Et donc, par conséquent, ça a aussi des impacts sur l'ensemble du système. Merci. Merci. Merci beaucoup à toi. Alors, je le disais, ton promoteur, c'est Georges Hubner. Il n'a pas pu être des nôtres, mais il nous a laissé une petite vidéo. Donc, on va l'écouter tout de suite. Le mémoire de Cécilia présente un intérêt tout à fait particulier, puisque comme elle cherche à déterminer l'influence de la structure et de la concentration de l'actionnariat des entreprises cotées sur leur score ESG, et donc sur la soutenabilité de leur politique, elle répond à des questions qui sont en fait très importantes pour la société, puisqu'on sait qu'il y a des objectifs qui sont divergents chez les actionnaires. Ils veulent à la fois maximiser leur valeur actionnariale, mais aussi, ils sont conscients de la responsabilité qu'ils ont à travers leur... Alors, on va peut-être essayer de relancer cette vidéo, c'est dommage qu'ils soient coupés comme ça, en plein milieu. N'hésitez pas à poser vos questions à Cécilia, puisque dans quelques instants, on va lancer les questions-réponses. Le pays dans lequel l'entreprise est installée, le type d'actionnaire principal et aussi les relations entre ces actionnaires. En fait, ça nous éclaire sur un point important qui est, mais finalement, c'est qui faut-il apporter une prise de conscience de leur responsabilité dans l'impact que l'entreprise dont ils ont finalement les commandes d'une manière ou d'une autre a sur l'environnement, sur la société en général, et aussi sur la bonne qualité de la gouvernance. Ces résultats sont vraiment intéressants parce qu'ils ouvrent des portes qui, non seulement, vont amener sans doute de la recherche future dans le domaine, malgré que c'est un mémoire de master, il a la qualité et la rigueur suffisante pour, effectivement, créer des nouvelles opportunités de recherche. Mais aussi, je pense qu'il renforce notre compréhension, en tout cas, donne un certain éclairage de notre compréhension au niveau de ce qui s'appelle les conflits d'agence entre actionnaires et entre actionnaires et dirigeants, et par rapport, notamment, bien justement, à l'importance relative qui est donnée à ces critères de durabilité dans la gestion des sociétés. Donc, il apporte, à mon avis, une pierre importante dans l'édifice de la construction d'une société plus juste et d'une société plus durable. Voilà, merci à lui pour ce message. Et on va retrouver à présent notre président de jury pour ce prix, justement, en finances durables et responsables. C'est John Van Wensberg. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de la coopérative Hefboom, qui est un intermédiaire entre les investisseurs, que ce soit des particuliers ou des organisations, et les initiatives professionnelles de l'économie sociable et durable en Flandre et en région bruxelloise. Et à côté des activités de financement de la coopérative, l'ASBL Hefboom offre aussi le conseil en management dans des secteurs comme l'économie sociale, les soins de santé, le logement inclusif et les organisations socio-culturelles. Alors, qu'est-ce qui a séduit le jury dans le mémoire de Cécilia ? Donc, merci pour cette opportunité. Donc, on était agréablement surpris par l'analyse, surtout le sujet, tout d'abord, que Mme Labieuse a choisi. Donc, l'analyse des ESG scoring est un sujet assez populaire, disons à la mode. Mais le jury était surpris par le fait qu'elle a pu faire un travail original sur ce sujet, surtout par le fait qu'elle a analysé les facteurs internes qui dirigent les stratégies des entreprises et par le comportement des entreprises, par l'impact de leurs actionnaires. Donc, c'est pour nous un travail tout d'abord intelligent, qui mérite la lecture, je dirais même la relecture, avec des idées utiles, originales. Elle donne un aperçu très intéressant des raisons des entreprises d'agir, de ne pas agir. et elle explique comment cela influence les décisions des entreprises. Donc, dans ce sens, c'est un travail utile et qui donne aussi un aperçu, disons, original. Aussi important que c'est pour nous une raison qu'elle donne compréhension aux enjeux de gouvernance des entreprises. Donc, ça, c'est aussi un élément important de l'analyse et le modèle a été fort développé. Et donc, ça, on a apprécié aussi au sein de la jury. On était en fait unanime sur ce plan-là. C'était un travail très bien mené. Et surtout, les conclusions sont aussi innovantes. Et sur ce point-là, on félicite les conclusions sur le lien entre le type d'actionnaire et l'impact sur les scoriagers, la différence entre les différents types d'actionnaires comme les privés publics, les contrastes entre les actionnaires des pays d'implantation des organisations. Ce sont tous des éléments qui donnent des conclusions intéressantes. Et donc, on applaudit le travail mené par Cécilia. Donc, excellent travail. Merci pour cela. Merci beaucoup. On vous retrouvera, évidemment, encore deux fois, parce qu'il y a trois travaux qui sont présentés dans cette même catégorie. On va commencer les questions-réponses avec toi, Cécilia. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Cécilia. Tout d'abord, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce levier qui est important de l'actionnariat ? Ça vient au début d'une proposition de mon promoteur, qui lui-même étudiait l'actionnariat. Et donc, par mes recherches et par ce que j'ai pu voir dans la littérature, les avis étaient toujours très mitigés. Et je trouvais que les conclusions étaient toujours très, très généralisées. Et j'ai voulu voir si c'était possible de tirer des conclusions plus spécifiques pour chaque cas d'entreprise et éviter, justement, toutes ces contradictions qu'on pouvait voir dans la littérature. Formidable. Alors, il y a une question qui est arrivée. Félicitations pour ce prix. Est-ce que les résultats ont également des implications sur ce qu'on peut considérer comme de la bonne corporée de gouvernance ? Typiquement, un actionnariat bien dispersé, sans actionnaire majoritaire, était considéré comme du bon cogo ? S'agit-il d'un argument que pour une gouvernance corporée 2.0 ou 3.0, il n'est plus focalisé sur l'actionnaire minoritaire, mais sur la société et dont les critères de ce qu'est le bon cogo doivent changer ? Alors, je vais peut-être, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais là, ce que j'ai étudié dans mon mémoire, c'est focalisé uniquement sur l'Europe. Donc, j'ai étudié les sociétés cotées en Europe, où l'actionnariat est, en général, plutôt concentré par rapport à d'autres continents, dû justement à la protection des actionnaires qui est moindre, et vu qu'ils sont moins protégés par la loi, c'est retranscrit par un actionnariat qui est plus concentré. Donc, je vais dire, c'est un peu la structure typique en Europe, c'est que c'est plutôt concentré. Donc, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu entends par moins protégé par la loi ? De ce que j'ai pu apprendre via la littérature, c'est que nous, on pratique le droit civil en Europe, en général, et les actionnaires sont visiblement moins bien protégés, les actionnaires minoritaires, etc., que via la jurisprudence qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple. Et donc, c'est ce qui caractérise le schéma européen. Et dû à cette protection qui est moindre, l'actionnariat étant plus concentré, je ne sais pas si un actionnariat dispersé aurait spécialement une meilleure gouvernance, étant donné que j'ai aussi étudié les conflits entre actionnaires. Et il y a souvent un type d'actionnaire qui prend le dessus parce qu'il a plus de compétences, de connaissances. Par exemple, les fonds d'investissement, par rapport à un individu, on va plus l'écouter parce qu'il a des bases financières plus présentes. Donc, voilà. Je ne sais pas trop si ça répond à la question. On va nous le dire. Voilà, Christelle, n'hésitez pas à nous dire si ça a répondu à votre question. Alors, encore une question pour toi. Merci pour ce travail très intéressant. Est-ce que vous avez étudié la méthode de gestion relativement passive de la SFPI dans ses différentes participations, Belfus, AGS, BNP, par exemple, et son impact sur la transition de ces entreprises ? Alors, non, je n'ai pas étudié cette méthode de gestion. Mais comme je l'ai souligné et mon promoteur également, je pense qu'il y a encore beaucoup à étudier sur ce sujet. Donc, ça pourrait effectivement faire une belle recherche aussi. Mais je me suis concentrée sur des entreprises cotées en bourse là actuellement pour pouvoir avoir accès à ce score ESG facilement, entre guillemets. Et voilà, j'apportais juste peut-être une porte d'ouverture à une réflexion sur ces actionnaires qui n'étaient pas spécialement bien étudiés jusqu'à présent. Et est-ce que tu as identifié des leviers d'action pour qu'il y ait des changements justement dans les positions que prennent les différents actionnaires ? Alors, je n'ai pas identifié de levier d'action. Selon le type d'actionnaire, j'ai vraiment essayé d'identifier pourquoi est-ce que l'État, par exemple, agit positivement sur ce score ESG. On peut voir qu'il y a ce poids entre guillemets sur les épaules de l'État qui doit bien agir envers ses citoyens. Donc, lui, il a les moyens aussi de dire qu'il agit positivement alors que les entreprises ou les individus, eux, c'est plus on veut du rendement et il y a moins ce sentiment de qu'on doit bien faire. Donc, je n'ai pas vraiment identifié de levier. Je ne sais pas s'il y a sûrement un moyen de changer cette manière de penser. Mais voilà, je ne l'ai pas encore identifié en tout cas. Alors, aujourd'hui, je le disais, tu as été business analyst chez Deloitte Belgium. On sent qu'il y a encore plein de pistes à explorer dans la suite de ce mémoire. Est-ce que tu as envie de t'y remettre ou pas, ou de céder le flambeau ? C'est vrai que c'est un sujet intéressant à continuer à étudier. Pourquoi pas continuer la recherche sur ce sujet, si j'en ai l'opportunité ? Voilà, chez Deloitte, j'ai aussi pu participer à un projet de finance durable, aussi un peu dans la recherche. Donc, pourquoi pas ? Si ça continue sur cette lancée, on ne sait jamais. Merci. Merci à toi, Cécilia. Il y a encore des félicitations qui arrivent dans le fil de la discussion. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. On va, avec un autre travail qui a été nommé dans cette même catégorie, donc en finance durable et responsable, on va découvrir le travail de Marie Collard. Bonjour, Marie. Bonjour à tous et tous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les comptes d'une entreprise agricole. Je vais l'avoir te présenter. Laisse-moi deux petites minutes. Ah, pardon. Tu as terminé un master en agroécologie à la faculté de Jean Blou, agrobiothèque de l'Uliège et à l'ULB en septembre 2022. Et tu es actuellement chercheuse au Centre Wallon de recherche agronomique. Et ton mémoire s'intitule Évaluer et monitorer la performance globale des entreprises agricoles, expérimentation de la méthode CARE, comptabilité en multicapitaux appliquée à la coopérative de la Tige-Cointine. Et tu as eu deux promoteurs pour ce mémoire. Marc Dufresne, qui est professeur d'écologie et de conservation de la biodiversité à la faculté de Jean Blou, agrobiothèque. Et Kevin Maréchal, professeur d'économie écologique à cette même faculté, agrobiothèque de Jean Blou. Il est spécialisé dans les questions de transition. Voilà, comme ça, je peux un peu situer tout le monde. Et maintenant, je m'efface. C'est à toi, Marie. Merci. Donc voilà, je disais, en fait, pour choisir mon sujet, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'analyser les comptes d'une entreprise et plus spécifiquement d'une entreprise agricole. Mais en fait, une fois que ça m'était arrivé dans le cadre d'un travail, je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci. Et j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à me poser certaines questions. Alors qu'on entend souvent parler de plus en plus de la soutenabilité du modèle agricole actuel, il y a quand même pas mal d'agriculteurs et d'agricultrices qui font beaucoup d'efforts pour changer le modèle, qui s'orientent vers l'agroécologie et qui tentent de préserver le sol, la biodiversité, l'environnement, mais aussi les êtres humains. Or, ces efforts, ils sont difficilement valorisés et également difficilement visibilisés. Et dans le même temps, quand on regarde les comptes d'une entreprise, on voit que la performance d'une entreprise est essentiellement basée uniquement sur la performance financière. Une enferme est performante si elle augmente son capital financier et si elle fait des bénéfices, mais on ne voit pas vraiment si et comment elle utilise les autres capitaux essentiels comme les capitaux naturels avec le sol et l'eau, ou même les capitaux humains. Et donc la question qui se posait, c'est comment changer cela ? Il se trouve qu'il y a différentes méthodes de comptabilité socio-environnementale, dont la méthode CARE, qui est une comptabilité en multi-capitaux et qui permet justement de prendre en compte pas seulement le capital financier, mais également les capitaux naturels et humains, et de rendre compte de l'état de ces capitaux dans les comptes financiers de l'entreprise. Cette méthode, a priori, quand on entend parler comme ça, a fort potentiel, est cependant encore peu répandue aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en Wallonie, il y avait quand même une demande d'implémentation de la part de différents producteurs. Donc mon travail a consisté principalement à tester la faisabilité pratique de cette méthode, de voir son potentiel, mais également ses limites, sur un cas concret, la coopérative de la Tige Coincine, qui est une coopérative en maraîchage diversifié. Et il s'agissait d'une première implémentation en Wallonie. Donc j'ai implémenté les cinq étapes de la méthode. Étape 1, qui consiste à identifier les capitaux qui sont essentiels à préserver et qui sont utilisés par l'organisation. Et on identifie ça avec les parties prenantes de l'organisation. Ici, on avait quatre capitaux naturels, le sol, la biodiversité, l'eau et l'atmosphère, et deux capitaux humains, les producteurs et les bénévoles. Ensuite, l'étape 2, c'est évaluer ces capitaux-là à l'aide d'indicateurs pour voir dans quel état ils sont par rapport à des niveaux seuils. Par exemple, pour le sol, on a regardé la diversité et la quantité des verres de terre et le taux de carbone qui reflètent la qualité du sol. Ensuite, l'étape 3, on analyse l'impact de l'organisation sur ces capitaux via aussi des indicateurs et la méthode IDEA. Et on peut voir, donc, est-ce que l'entreprise, dans le cadre de ses activités, dégrade ou plutôt préserve, voire agrade les capitaux. Sur base de ces résultats, l'étape 4, on va en fait fixer des objectifs pour l'entreprise et un plan d'action et estimer les coûts de restauration des capitaux qui ont été dégradés ou les coûts de préservation des capitaux. Et enfin, l'étape 5, on intègre tous ces résultats dans les comptes annuels. Et donc, on peut vraiment voir dans les bilans de l'entreprise à la fois les capitaux financiers, mais aussi l'état des capitaux naturels et des capitaux humains et voir s'ils perdissent des dettes écologiques. Donc, au niveau des résultats, pour la coopérative de la Tiche-Quantine, on a réalisé que les activités qu'elle a occasionnent en fait peu de dégradation des capitaux, mais qu'il y a quand même quelques petites dettes écologiques qui subsistaient. Et pour le potentiel de la méthode CARE en général, ça a pu permettre de confirmer son potentiel pour évaluer de façon élargie la performance des entreprises agricoles. Mais par contre, c'est une méthode qui reste quand même chronophage et assez complexe à mettre en œuvre. Et donc, pour continuer la recherche, il serait intéressant de continuer à la fois d'adapter la méthodologie pour qu'elle soit plus facile à implémenter. Et également, de continuer la recherche en fait sur les types d'indicateurs à utiliser pour représenter l'état des différents capitaux, ce qui n'est pas toujours évident non plus et qui demande une bonne recherche de littérature. Et enfin, aussi de voir en quoi est-ce que la méthode CARE peut aider en fait les entreprises à la transition écologique et donc comment et quels impacts et changements sont réalisés par les entreprises qui ont mis en place CARE sur plusieurs années. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup à toi Marie. Donc dans quelques minutes, on passera évidemment aux questions-réponses. Alors je le disais, tu as eu deux promoteurs. Ils n'ont pas pu être là malheureusement, mais Marc Dufresne, qui est l'un d'eux, nous a laissé un petit message pour toi et pour nous. Bonjour, il y a bientôt dix ans, Xavier Anciot lançait sur la commune de Fernellmont un projet de maraîchage et d'une coopérative en circuit court. Il a proposé qu'on analyse l'efficience multiple du projet avec une approche bien plus complète que les bilans comptables traditionnels. Le modèle CARE, qui a été évalué et testé par Marie, est un outil vraiment très intéressant pour explorer la triple performance en intégrant les performances sociales et environnementales dans les états financiers des organisations. Il est en effet essentiel d'intégrer et de visualiser les différentes formes de capitaux naturels et humains qui sont en fait mobilisés en plus du capital financier dans des initiatives alternatives où le rendement de la production agricole et les revenus ne sont plus les indicateurs principaux. A travers les indicateurs mobilisés pour cette évaluation, cette approche est aussi fondamentale pour les acteurs du projet collectif pour apprendre et mieux comprendre les enjeux de la biodiversité, les interactions entre la vie du sol et la production de biomasse ainsi que leurs relations avec les enjeux du bien-être des différents acteurs du projet. Ces indicateurs sont aussi indispensables pour prendre conscience des multiples impacts positifs ou négatifs que des actions locales et ponctuelles peuvent avoir sur l'ensemble du composant du socio-écosystème que représente un tel projet. Et comme l'a démontré Marie, cette évaluation qui est à la fois très détaillée mais aussi holistique est un outil très intéressant pour évaluer des actions innovantes pour construire un monde plus soutenable. Merci. Merci à lui pour ce message et avant de passer aux questions réponses avec toi Marie, on va retrouver notre président du jury pour ce Thera Award en finance, John Van Wensberg. Alors qu'est-ce qu'il y a plu au jury dans le travail de Marie ? Donc Marie, félicitations. Le jury était tout d'abord impressionné par le choix du sujet dans le sens que premièrement l'analyse d'une mise en œuvre d'une comptabilité care qui n'est pas facile dans une petite entreprise est un sujet relativement peu étudié. donc dans ce sens déjà très intéressant et la façon dont ça a été fait était impressionnante. Dans le sens que c'était une application avec une méthodologie qui était bonne avec une analyse très approfondie de la littérature, ce qu'on a bien apprécié, un modèle ou un calcul assez complexe mais qui a été bien mené, bien fait. Donc félicitations pour cela. Disons que pour nous l'impact important c'est que cette étude permet d'identifier et l'effort et les désavantages d'un système d'accounting comme CARE et donc c'est intéressant de mener cette étude. Disons que ça mérite certainement d'être réutilisé, surtout parce que la méthodologie utilisée était bonne, sur éventuellement des plus grandes entreprises et donc de voir comment cela impacte la mise en œuvre sur d'autres structures. Il faut aussi applaudir la manière dont Marie a pu évaluer et je dirais, pas quantifier, mais classifier les différents capitaux et comment elle a fait cette analyse. Donc pour nous, excellent travail. Félicitations du jury. Merci. Merci beaucoup John Van Winsberg. On se retrouve encore une fois dans quelques minutes. On va passer aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions pour Marie. Alors j'ai une petite question, donc tu parlais de ces capitaux naturels, humains et donc pas que des capitaux financiers, mais tu dis qu'on doit évaluer si on a dégradé ces capitaux ou au contraire s'ils se sont améliorés. Comment est-ce qu'on évalue et sur quelle durée est-ce que ça se fait sur un an comme dans tout bilan ? Comment ça se passe en fait ? Oui, en fait c'est un peu là toute la question parce qu'il n'y a pas de méthodologie ou de protocole fixé sur comment évaluer ces capitaux. Donc la première chose, c'est qu'une fois qu'on a défini les capitaux qui étaient utilisés en fait par l'entreprise, donc ici voilà pour les capitaux naturels, je reprends l'exemple du sol. Forcément en entreprise agricole, on utilise le sol. On va se dire, on définit le capital et on se dit, ok, qu'est-ce qui, en quoi est-ce qu'on peut dire si le sol est en bonne santé ou il a son niveau écologique atteint ? Et donc là, on va chercher dans la littérature en fait des indicateurs de santé du sol. Donc ici, par exemple, les vers de terre, que ça c'est reconnu scientifiquement quand la diversité, le nom de vers de terre au mètre carré. Et par exemple aussi le taux de carbone, ça l'entend aussi souvent parler dans le sol. Et donc là, ça va nous permettre de voir aujourd'hui l'état du capital. Et on va analyser en quoi l'entreprise, dans ses activités, impacte ce capital avec d'autres indicateurs. Et sur la durée du temps où on analyse, en fait, à partir du moment où on implémente CARE, on regarde l'état des capitaux à partir du temps zéro où on a l'entreprise implémente CARE. Et après, ça se suit dans le temps. Les comptes annuels, c'est vrai qu'ils se renouvellent chaque année. En fait, il y a un bilan. Donc, on peut le faire à l'échelle d'un an. Maintenant, l'idéal, c'est évidemment de se projeter en fait sur plusieurs années et de se fixer alors des objectifs. Une fois qu'on a vu si on avait beaucoup dégradé les capitaux, c'est de fixer des objectifs sur 5 à 10 ans. Et alors de voir chaque année, en fait, comme on le fait pour les analyses financières, l'évolution de ces capitaux-là aussi. Et alors, petit point quand même important, c'est aussi qu'ici, il ne s'agit pas de mettre un prix sur le sol ou sur la biodiversité, mais ce qui est reflété dans le bilan, c'est en fait le coût que l'entreprise va devoir dégager, en fait, pour restaurer les capitaux qu'elle a dégradés. Voilà, c'est une petite subtilité quand même importante. Oui, c'est ça, parce que là, tu disais que cette coopérative finalement avait occasionné très peu de dégradation sur l'environnement, mais qu'elle avait malgré tout une dette écologique. C'est quoi cette dette écologique ? Oui, donc en fait, c'est quand même un petit peu à partir pour le sol, par exemple. On a remarqué qu'à partir du moment où on travaille le sol, par exemple, il y a quand même un petit peu de carbone qui se libère. Et donc là, par exemple, on a fixé à l'entreprise qu'elle a jeté déjà du compost et elle essaie déjà de couvrir le sol pour limiter ça, mais qu'il faudrait idéalement ajouter encore plus de matière organique et donc de compost dans les années qui suivent pour compenser en fait son utilisation du sol. Donc, c'est un peu vraiment cette prise de conscience que quand on est une entreprise, bien sûr, on utilise des capitaux financiers et en fait, on utilise des autres capitaux aussi. Et donc, on a aussi ce devoir en fait de préserver les capitaux qu'on utilise pour maintenir notre activité. Alors, une question ici, quelles sont les parties prenantes que tu as impliquées dans la définition des capitaux et comment est-ce que vous vous y êtes prie ? Oui, donc ça, c'était l'objectif d'avoir quand même une approche aussi participative et qui est d'ailleurs définie dans la méthodologie de CARE. Donc ici, en fait, les parties prenantes ont été identifiées comme toutes les parties qui pouvaient être impactées en fait par les activités de la coopérative. Donc, il y avait bien sûr les producteurs, les coopérateurs de l'entreprise, les bénévoles et également les pouvoirs communaux parce qu'en fait, il se trouve qu'ils prêtent le terrain à la coopérative, le terrain agricole. Donc voilà, ils ont aussi un droit de regard, on va dire, sur ce qui est fait avec leur terrain et les voisins aussi puisque l'activité peut potentiellement ou non les impacter. Donc là, on a fait des séances participatives avec eux pour identifier les capitaux. Alors, je lisais qu'aujourd'hui, tu es, attends, je vais retrouver ta petite, voilà, chercheuse au Centre Wallon de recherche agronomique. Est-ce que tu poursuis le fil de tes recherches ? Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment ? Oui, alors pas directement, mais ça a quand même un lien parce que là maintenant, je travaille sur un projet européen et toujours en recherche participative avec les agriculteurs, mais plutôt pour implémenter des pratiques pour diminuer l'impact de l'agriculture sur le changement climatique. Donc, ça reste quand même un lien en recherche participative et interdisciplinaire aussi. Et j'ai encore quelques contacts avec, par exemple, la chaire de comptabilité écologique en France et le CERCES qui sont en fait des organisations qui font de la recherche sur la comptabilité CARE pour essayer de faciliter la méthodologie et d'améliorer aussi la méthodologie. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'à ce niveau-là, il y a encore du travail pour que ce soit beaucoup plus facile. Oui, voilà. Largement. Super, merci. Merci Marie, bravo à toi. Merci beaucoup. On va découvrir à présent un dernier travail ce matin, lui aussi nommé dans cette catégorie de finances responsable, c'est celui de Lorraine Mernier. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors, tu as terminé ton mémoire de master en sciences de gestion HEC Liège, c'était en janvier 2023, tout récemment, et tu y es actuellement doctorante en Sustainable Finance. Donc voilà, tu restes dans le domaine. Et ton mémoire s'est intéressée à la panoplie d'outils prometteurs que l'Europe a aujourd'hui à sa disposition pour lutter contre le greenwashing et inciter à la transition vers une économie qui soit davantage durable. Et ton promoteur pour ce mémoire, c'était Yves Francis, maître de conférence à HEC Liège. Et bien Lorraine, si c'est bon pour toi, on t'écoute. Merci beaucoup pour cette rapide présentation, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, pour commencer ce discours, je vais vous dire un petit secret. Votre argent peut sauver le monde. Alors, si je vous disais cela, me croiriez-vous, ne faut-il pas toujours vérifier ses sources ? Mais si facile de trouver l'information. Je peux dire pour ma part que je fais souvent l'erreur d'écouter et de transmettre sans même mettre au renseigné. Je vois d'ailleurs déjà mes professeurs d'université me faire des regards accusateurs. Mais nous vivions dans un monde si vaste, rempli d'informations et le temps nous manque. Alors, nous nous laissons porter. C'est là que mon mémoire rentre en place. Je me suis posé la question de la durabilité. Qu'est-ce qu'un investissement durable ? Quelles règles régit ? Et est-ce que l'Europe peut jouer un rôle pour protéger les investisseurs qui ont des préférences en matière de durabilité ? En effet, la crise climatique que nous traversons nous fait réagir et pousse les entreprises à s'aligner sur les nouvelles valeurs de la société. Mais ne vous y trompez pas, beaucoup d'entre elles tentent de vous duper. Le greenwashing. Un mot si pourrant, mais si peu compris. Quelques années après le Green Deal européen, l'Europe s'est rendue compte que pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris, il fallait que les investissements publics soient accompagnés des investissements privés. De nouvelles réglementations sur le marché financier devaient donc être créées, de sorte à augmenter les ressources pour la transition, mais aussi pour contrôler les performances environnementales des entreprises. Qui dit nouvelle réglementation, dit aussi risque d'incompréhension. Pour illustrer les effets d'une politique incomprise, prenons alors le cas de la construction d'une maison. Pour la construire, il y a des architectes, des contre-maîtres et des ouvriers. Lors de la réalisation sur papier de la maison, seuls les architectes sont concernés. Ensuite, ils font passer leur projet au contre-maître, afin qu'ils conduisent les ouvriers à œuvrer sur le chantier. Voyez, un travail théorique est toujours plus facile à penser qu'à réaliser. Les architectes pourront donc calculer toutes les particularités de la construction. Si tous les matériaux ne sont pas présents, que les contre-maîtres ne comprennent pas les plans ou que les ouvriers ne sont pas qualifiés, il y aura beaucoup de chance que cette maison finisse par s'écrouler. Cet exemple reflète parfaitement ce que les nouvelles réglementations européennes vont avoir comme impact aujourd'hui. En effet, quatre grands pliés ont été dessinés, la SFDR, la taxonomie européenne, MIFID 2SG et la CSRD, mais chacune d'entre elles n'est pas complètement terminée et a besoin des autres pour être correctement appliquée. Par conséquent, le risque que les entreprises puissent les contourner est très élevé. De plus, la compréhension de ces lois est limitée, car lors de leur création, aucune partie concernée, dont consultants, gestionnaires de portefeuille ou banquiers, n'a été consultée. Alors, prenez garde, analysez, vérifiez et ensuite choisissez avec précaution dans quelle entreprise investir en sachant qu'il y a toujours une part d'onde dans la vérité et qu'il est crucial de la connaître afin de ne pas se faire tromper. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup Lorraine. Alors, ton promoteur n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais notre président de jury est bien là, John Van Wainsberg, on vous retrouve une dernière fois ce matin. Comment est-ce que le jury s'est positionné par rapport au travail de Lorraine? Donc, Lorraine, félicitations par rapport à la choix d'un sujet complexe. Donc, le contexte de l'Union européenne et les réglementations européennes en mouvement continu, ce n'est pas un sujet facile, mais comme tu dis, c'est important. Ça a un impact sur, je dirais, le mouvement des capitaux et l'utilisation du capital. Et dans ce sens, on applaudit le fait que vous avez fait une revue excellente de la littérature, mais beaucoup plus que ça. C'était un travail d'un niveau intellectuel élevé avec une très originale méthodologie, disons, dans le sens que c'était une méthodologie inductive. Vous avez mené des interviews et vous avez utilisé ces interviews pour développer les thèmes plus loin dans votre travail. Donc, ça, c'est un travail très bien fait. Et en plus, vous n'avez pas uniquement repris les opinions, mais vous avez mis en question les points de vue des acteurs et actrices qui ont été interviewés. Donc, dans ce sens, excellent travail. L'impact pour nous, c'est que ce travail donne une meilleure compréhension du sujet et aussi des lacunes et du potentiel que donnent les différentes réglementations telles que MIFIT, taxonomie, SFDR, par rapport au « avoidance of greenwashing », disons-levé. Dans ce sens, excellent travail et de nouveau, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous, John Van Wensberg. On va passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Lorraine dans le fil de la discussion. Alors, tu dis « ne vous faites pas duper, renseignez-vous ». En tant que particulier, par exemple, on se renseigne où et comment, si on a envie d'investir un petit peu de façon intelligente ? En fait, simplement, c'est grâce avec le gestionnaire de portefeuille que vous pouvez avoir toutes les informations possibles. Ce que vous devez faire, c'est poser les bonnes questions à cette personne qui sera en fait l'intermédiaire entre vous et les réglementations, parce que souvent, les réglementations sont très difficiles à comprendre et eux ont dû être formés au préalable avant de pouvoir vous renseigner sur les différents sujets. Et on imagine quand même qu'ils incitent leurs clients qui ont des portefeuilles à aller vers des entreprises qui soient plus durables. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Je vois que tu es doctorante actuellement dans le même… Voilà, tu restes dans ton créneau. Est-ce que tu as poursuivi le travail entamé dans ce mémoire ou est-ce que tu pars sur autre chose ? Alors, je pars sur autre chose, mais ça reste lié en fait au travail de fin d'études que j'ai fait. En effet, ça va être sur plus précisément les PME, leur performance environnementale et alors, du coup, ce que les réglementations ont comme impact sur elles, sur leur performance environnementale et sur leur niveau d'innovation pour aller dans ce sens. OK. Alors, il y a une question qui est arrivée pour toi. Identifier et éviter du greenwashing est en effet un fameux défi. Comment identifies-tu un greenwashing potentiel ? Comme je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ton travail, peux-tu nous dire quelles sont les bonnes pistes pour éviter le greenwashing, par exemple ? Est-ce que des engagements par écrit, des intentions de la part des fonds sont utiles ? Alors, oui. Donc, la SFDR, par exemple, va avoir comme aide pour le particulier dans le sens où si vous allez voir en fait les fonds de votre portefeuille, ils vont être classés. Donc, la SFDR va classer les fonds en fonction de ce que l'entreprise va transparaître via les informations non financières. Et donc, du coup, si elle est article 9, ça veut dire que votre fonds est durable. Si c'est article 8, c'est qu'il a des objectifs durables, mais que l'entreprise qui l'a fait n'a pas dans le core business un objectif durable. Et sinon, alors, vous pouvez voir dans la taxonomie européenne, mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit dans mon mémoire, c'est que toutes ces réglementations sont super belles, mais qu'elles ne sont pas encore toutes terminées et qu'elles sont toutes interconnectées. Donc, pour le moment, c'est très compliqué de savoir en fait si l'entreprise fait du greenwashing ou pas. Et c'était là, en fait, vraiment toute la question de mon mémoire. Mais à mon avis, dans les prochaines années, vous pourrez très vite voir et même, vous ne serez plus atteint de greenwashing parce que les réglementations européennes, faites comme elles sont faites, ne pourront plus permettre aux entreprises de mentir sur leur performance environnementale. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors, une autre question. Peux-tu rappeler les quatre règlements européens aujourd'hui en vigueur ? Que dire des points de vue critiques posés sur ces critères, notamment par des associations telles Financité ? Très peu des investissements reconnus verts par certaines banques, gestionnaires de fonds, sont reconnus par Financité ? Et que dire de la volonté du secteur financier de s'exonérer du devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale ? Il y a plusieurs questions que je te laisse relire dans le film. Donc, peut-être les quatre règlements européens déjà qui sont en vigueur aujourd'hui. D'accord. Donc, la SFDR, qui est tout ce qui est pour la transparence en matière d'information des entreprises. La taxonomie européenne, qui, elle, est plus comme, on va dire, un gros dictionnaire où l'Europe va tenter de mettre ce qui est considéré comme activité durable. Donc, si vous faites partie des activités durables, vous pourrez être éligible au nom de la taxonomie européenne. Après, il y a Mifid2SG qui, lui, fait le lien entre les gestionnaires en portefeuille et les investisseurs. Donc, en fait, ça va obliger le gestionnaire en portefeuille de demander à son investisseur s'il a des préférences en matière de durabilité. Donc, on va leur donner des questionnaires et on va mettre, en fait, une cote de préférence par rapport à cette personne. Et on ne pourra alors, du coup, que lui présenter des fonds qui sont en lien avec ses préférences. Donc, ça, c'est une obligation que le gestionnaire va avoir envers ses investisseurs. Et enfin, il y a la CSRD qui est plus pour, en fait, récolter des données sur les entreprises, sur les très grandes entreprises. Après, c'est aussi pour les PME, mais c'est surtout pour, on va dire, des grandes multinationales qui devront donner plus de data sur leur performance environnementale. Alors, la deuxième question, donc, que dire des points de vue critiques posés sur ces critères, notamment par des associations comme Financité, puisque très peu des investissements reconnus verts par certaines banques gestionnaires de fonds sont reconnus par Financité. Alors, du coup, vu que toutes les réglementations ne sont pas terminées et ne sont pas, du coup, efficaces à 100 %, les fonds qui sont reconnus verts par Financité pourraient, dans le futur, en fait, ne plus l'être. Mais tant que maintenant, tant que eux, ces gestionnaires en portefeuille, n'ont les informations que de manière limitée, on ne peut pas dire qu'ils font du greenwashing tant que ce n'est pas terminé, en fait. Donc, pour le moment, c'est un peu ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas dire à l'investisseur, voilà, votre portefeuille est 100 % vert parce que les réglementations ne sont pas encore 100 % efficaces. Et alors, la dernière sous-question, que dire de la volonté du secteur financier de s'exonérer du devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale ? Où toutes les entreprises souffrent de la finance ? Oui. Attendez, je n'ai pas bien compris la question. La volonté du secteur financier de s'exonérer du devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale ? Je ne capte pas encore vraiment bien la question, mais ça ne fait rien, je vais essayer d'y répondre. Donc, le secteur financier est obligé de commencer à certifier les fonds qu'il va proposer aux investisseurs, donc qu'ils soient non durables ou durables. Et du coup, en fait, simplement, si par exemple, plusieurs gestionnaires en portefeuille n'ont que des investisseurs qui sont à 100 % de préférence durable, eux ne pourront plus proposer des entreprises qui ne sont pas durables. Donc, du coup, ça va obliger les entreprises à être plus durables, de par le fait que le secteur financier oblige, en fait, a besoin de fonds durables pour contenter leurs investisseurs. Formidable. Eh bien, merci, merci beaucoup, Lorraine. Merci aussi aux promoteurs, promotrices, présidentes du RIC qui étaient avec nous. Je remercie également, ah voilà, petite sous-question, devoir de vigilance est une proposition de la Commission européenne, or le secteur financier fait de la résistance contre cette directive en discussion. Ah, je ne le savais pas, mais du coup, je… Je laisse réfléchir et si à un moment donné, voilà, si ça te vient là, dans quelques instants de répondre, je laisse le faire. Voilà, donc voilà, merci à tous pour votre participation. Je remercie évidemment tous ceux qui soutiennent les ERA Awards, IBA qui soutient tous les ERA Awards dans leur ensemble, et puis évidemment nos partenaires, c'est-à-dire que ces deux prix évoqués ce matin, la région Wallonne-Bruxelles Environnement et l'agence Wallonne de l'air et du climat, ainsi que Financité, qui étaient les partenaires de ce matin. Ce webinaire est à voir et à revoir sur le site de la Fondation pour les Générations Futures. Vous l'avez vu aussi, on vous a mis plein de liens pour aller lire les différents mémois qui ont été présentés aujourd'hui, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à faire circuler. On se retrouve demain, mercredi 19 avril à 10h autour des ERA Awards en démocratie et design durable. Et puis, je vous donne rendez-vous également mardi prochain, le 25 avril, à 17h30 à Luliège pour la cérémonie de remise des ERA Awards, l'occasion de tous nous rencontrer. Je vous souhaite une très belle journée, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.